Bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de la nouvelle lune, une très très belle nouvelle lune qu'on va avoir pour le 2 mars au coucher du soleil, on voit vraiment le soleil qui est en train de se coucher au descendant sur la part occidentale du thème, donc à l'horizon mais à l'ouest. Et donc ce qui est très intéressant, vraiment elle est très très intéressante et très parlante cette nouvelle lune, c'est qu'elle comporte cette quadruple conjonction entre le soleil et la lune, comme toutes les nouvelles lunes on a toujours le rapport soleil-lune, le duo, la conjonction, mais là on a Jupiter et Neptune en poisson. Il y a vraiment 4 planètes qui s'alignent et on a, comme je l'avais dit, cet alignement avec Jupiter du soleil le 6 mars et on aura l'alignement avec Neptune le 13. Ça j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo qui traite du transigne du soleil en poisson. Donc cette nouvelle lune en poisson, elle est très bénéfique parce qu'elle est marquée par cette très belle quadruple conjonction. Et en plus de cet alignement massif et annuel qui survient à peu près tous les ans, il y a également la triple conjonction, vraiment vous voyez, sur le même degré, on a Vénus, Mars et Pluton en Capricorne sur le dernier degré. On a également de plus Mercure et Saturne, vous voyez, qui sont quasiment sur le même degré et également alignés. C'est donc ça qui interpelle sur cette nouvelle lune, on a 9 planètes sur moins de 60 degrés, et donc on a vraiment une réunion, une grosse concentration planétaire. Donc on a un moment fort, quand le soleil est conjoint avec une planète lente, et ici elle l'est avec deux, quand d'autres planètes, on va dire rapides, comme Vénus, Mars ou Mercure s'alignent avec des planètes lentes comme Pluton ou Saturne, il se passe des événements mondiaux et individuels importants. C'est donc une nouvelle lune impactante qui est foncièrement bénéfique. Dans l'idée, elle est positive, elle tend justement à changer un peu la donne et la crispation de ces derniers mois. Rappelez-vous, ces derniers mois, on a eu beaucoup de planètes en Capricorne. On a eu Mars, effectivement, qui termine d'ailleurs son transit le 6 du mois de Mars, mais qui l'a commencé aux alentours de la fin janvier. On a Vénus également, qui va sortir du Capricorne en Mars, qui y est depuis novembre, c'est énorme. Et avant ça, on a eu Mercure, qui a fait deux passages, on a eu le soleil de fin décembre à fin janvier. On avait donc une présence Capricorne très forte, qui amène souvent des blocages, des contraintes, des retards, des déprimes, des dépressions, des frustrations très fortes. Et vous avez pu voir autour de vous, peut-être pas autant que moi, mais votre lot de tentatives de suicide, de craquages, de gens qui pètent les plombs, de gens qui abandonnent, qui se découragent, et qui vont peut-être pas si loin que mettre fin à leur jour, comme on a vu, même des gens dans le monde connu, des morts de scientifiques connus, on a vu vraiment un passage autour du 4 février assez plombant. Là, on se dégage justement de cette atmosphère très saturnienne, pour arriver dans une atmosphère beaucoup plus jupitérienne, neptunienne, qui tend avec justement la présence aussi du verso et de Vénus et Mars qui vont rentrer justement durant ce cycle lunaire qui va commencer le 2 mars et qui terminera à la fin du mois. Bon, il y aura la pleine lune le 18 et il y aura juste après la prochaine nouvelle lune qui va survenir de mémoire, de mémoire, de mémoire d'homme, que je vais vérifier le 1er avril. Excusez-moi, donc du 1er, pardon, du 2 mars au 1er avril, il y a tout un cycle lunaire important qui va nous faire passer de phases très saturniennes, très verso, mais très contractées, à des phases beaucoup plus verso de nouveau, là, avec Vénus, Mars, Mercure dans ce signe qui vont arriver là assez rapidement, pas juste après le 2 mars. À partir du 6, Vénus et Mars rentrent dans le signe du verso. Et on a effectivement le soleil qui va s'aligner à Jupiter et à Neptune autour, on va dire, de cette première quinzaine du mois de Mars qui va avoir tendance à amener de nouveaux espoirs, à amener de nouvelles chances, des miracles, des grandes choses, des grosses choses. Alors, évidemment, il faut faire attention sur le plan mondial parce que la guerre, la seconde guerre mondiale a éclaté sous une conjonction Soleil-Jupiter, c'est ce qu'a notamment noté, c'est ce qui avait surpris André Barbeau à l'époque et lui-même s'était un peu affligé de ne pas avoir pu l'anticiper et de s'être laissé surprendre comme beaucoup d'astrologues qui disent souvent, ouais, soleil-Jupiter, c'est magnifique, c'est un moment de paix, d'apaisement et autres. On peut penser que sur les tensions, on va dire, sur les tensions de guerre militaire, sur même toutes les tensions individuelles existantes, le soleil-Jupiter, ici, peut amener un apaisement, peut amener un vrai plus, peut amener un vrai mieux. Alors néanmoins, attention, parce que ce soleil-Jupiter-Lune arrive, si vous faites un peu les calculs, au semi-carré de cet amas, Vénus-Mars-Pluton. On a donc 45 degrés qu'on ne voit pas forcément, là, qui ne sont pas inscrits sur le programme. Et vous voyez, cet aspect, il est un peu dissonant. Même si ce sont des signes qui ont un signe bien ensemble, Poisson et Capricorne, qui se marient bien ensemble, ici, il peut y avoir quand même tout l'aspect secret, caché, sous-terrain de Pluton, et à la fois sous les radars de Neptune. Donc il peut y avoir un gros événement qui surprend les populations, les gouvernants, les États, et qui vient encore crisper les systèmes étatiques et tout ce qu'on connaît, tout ce qui est pour nous bien accepté et bien en place. Alors sur le plan individuel, c'est pareil. Attention que, si vous vivez mal, justement, cet amas lunaire, qui, lui, on l'a vu, est excellent dans les deuxièmes des camps des poissons, mais aussi des taureaux, mais aussi des cancers, mais aussi des scorpions et des capricornes, il sera beaucoup moins facile et plaisant pour les deuxièmes des camps Sagittaires, Gémeaux et Vierges. Pour certains deuxièmes des camps Balance et Lyon. Ici, cet amas peut vous amener une grosse mauvaise nouvelle, un gros coup de malchance, une forme de malédiction, si ce n'est pas une bénédiction, voyez, de Jupiter, et beaucoup de déprime, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'oubli également. Donc c'est vrai qu'il faut bien calculer votre cool. L'amas est généralement ultra positif. Ici, pour les deuxièmes des camps, par exemple, scorpion ou cancer, ou taureau ou capricorne, pour réaliser, pour construire, pour atteindre un rêve. Sur le plan individuel, on peut vraiment accuser de se retrouver dans un rêve. Tout ce qui est poisson, l'artistique, la spiritualité, le rêve, l'amour, tout ceci est très favorisé pour ces signes dans cette punaison. Parce que, justement, cet amas de planètes en poisson, il va vous permettre de plaire au plus grand nombre, de trouver l'amour, d'arrondir les angles, d'être inspiré, de synthétiser, de terminer, de globaliser. Moi-même, on est dans la finition du livre de Georges Antares. Il va bientôt sortir, être imprimé au moment de cette nouvelle lune. Vous voyez, très bon moment pour parler spiritualité, pour faire un livre d'astrologie, pour envoyer un projet au plus grand nombre, à la collectivité, un projet qui touche la spiritualité. Cette conjonction Mercure-Saturne parle beaucoup de, vous voyez, le livre Mercure d'astrologie, verso, technique innovante, ancien Saturne. C'est le moment de réaliser concrètement un plan, de bien se fixer les choses sur le plan mental, de bien structurer les choses, d'organiser positivement les choses. Alors, là où justement certains décans peuvent être un peu plus touchés que d'autres, cette conjonction elle est très très belle pour les deuxièmes décans verso, gémeaux, balance, également les troisièmes qui vont accuser un peu le coup un peu après et également les deuxièmes décans et troisièmes décans Sagittaire-Bélier. Donc là, effectivement, très bon moment pour trouver les plans, avoir des bonnes promesses, compter sur des amis. Mercure-Saturne va bien ficeler les choses sur le plan du mental, sur le plan de vos déplacements, sur le plan de vos petites, vous voyez, manœuvres, communication, déplacements, les amis, les proches, l'environnement, comment vous pensez, comment vous voyez le monde. Alors là, justement, Saturne, il a un effet réducteur. Il nous permet justement de bien trancher, de bien réduire, de bien faire le tri, de bien arrêter ce qui doit être arrêté, de faire un vrai bilan. Si on n'avait pas fait un bilan, si on n'avait pas pris nos résolutions en début d'année, si elles s'étaient faites, justement, modifiées par les événements de ces deux premiers mois, c'est là où justement on arrive avec cette nouvelle lune avec plein de nouvelles résolutions, plein de bonnes résolutions, si on fait partie des signes qui sont bien aspectés, comme les secondes des camps verso également. Alors certains secondes des camps verso, mais c'est sûr que certains secondes des camps lion, scorpion ou taureau vont vivre le carré ou l'opposition de ce mercure, ici Saturne, donc ça peut être un peu la douche froide sur le plan mental, sur le plan de ces plans, sur ce qu'on s'était fixé, c'est vrai que là le marché des crypto-monnaies peut un peu subir, on a un peu le carré qui se forme un peu avant la nouvelle lune, ça peut être des difficultés sur certains marchés, alors à noter que le carré entre Saturne et Uranus qui a duré depuis le début 2020 se dissipe, on avait eu avril 2020, ensuite on avait eu février, juin, décembre 2021, avec toute la difficulté que ça avait causé, pas sanitaire, révolution, rébellion, coup d'état, problèmes financiers, craques et autres, là on voit, on se dissipe de cet aspect, attention néanmoins sur le plan économique, avec ce Jupiter-Soleil, Neptune, on peut avoir l'explosion de bulles immenses, 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 dans le domaine des assurances-vie, de la santé, de la collectivité, de certaines banques, publiques surtout, de certains fonds publics, un fonds d'assurance-vie, et également ici on a l'assurance-vie, la mort avec Pluton, et on a également les secrets, on a le crime avec Pluton et Mars, on a Vénus, la finance, on a les Swiss secrets qui viennent de sortir, un gros scandale qui touche certaines banques suisses, il me semble créer du Suisse de mémoire, comme on l'a vu, un énorme scandale qui touche la Suisse, pays marqué par la Vierge qui subit vraiment la forte opposition de Jupiter et Neptune, et pays marqué par le Cancer, qui est Vierge à son Cancer à la Suisse, et qui va donc subir aussi les foudres de Jupiter quand il arrivera en Bélier. Donc effectivement, on pourrait avoir également des attaques Mars, souterraines, Pluton, financières, climatiques également, et tout ce qui traite aussi d'une influence diplomatique ici. On peut avoir beaucoup d'ambassadeurs, de diplomatie ici et de la réelle politique qui se présente, avec beaucoup d'actions, même militaires, assez fortes, assez déstabilisantes. A noter que si c'est le vrai thème de Poutine, ce qu'on peut douter, mais là, il n'a plus les carrés du Capricorne qui touchent son amant en balance, il a justement Mercure et Saturne qui vont bien l'appuyer, justement l'amant en poisson qui va bien appuyer son ascendant Scorpion, supposé. Donc là, on pourra voir peut-être des moves de Poutine très favorisant pour lui, d'autant plus que cet amant, il est très difficile pour Biden, Macron surtout, très très compliqué à ses dispositions célestes et comme on le sait. Donc là, effectivement, très difficile pour Macron avec Mars, Vénus, Pluton à l'ascendant, le prix du gaz qui explose qui a été révélé par Marine Le Pen qui va y avoir des augmentations de gaz phénoménales en France, deux fois le gaz et même dans l'Europe. Donc c'est très très difficile là, tout ça sur le plan mondial et ça va se répercuter bien évidemment pas de suite mais dans l'année qui vient. Donc, effectivement, sur le plan mondial, on peut voir des attaques, des attaques même terroristes ici, religieuses, toujours avec le poisson et ce Mars-Pluton. Donc attention, effectivement, c'est un moment qui peut amener des réels ras-le-bol sur le plan mental, des grosses contestations, des grèves, grosses grèves de transport, des grèves dans beaucoup de domaines, le monde de l'enseignement, Mercure. Voilà, c'est une lunaison qui va être puissante, donc forcément bénéfique parce qu'elle a tendance à nous amener des nouveautés de manière messianique, miraculeuse, des nouveaux espoirs. Évidemment, en France, avec une telle maison 5 et 6, c'est la jeunesse, le monde du travail qui pourrait se coaliser, faire révolte, faire parler de lui. On a effectivement des risques de contestation très, très, très fortes, massives, ici, qui peuvent se présenter. Donc, sur le plan, d'ailleurs, sur le plan un peu collectif en France, comme la conjonction Jupiter-Neptune va commencer à vraiment se former autour du 12 avril, on peut penser que toutes les villes marquées par la Vierge, et il y en a beaucoup, il y a Strasbourg, il y a Nice, il y a Lyon, il y a Toulouse, il y a Paris, et j'en oublie probablement, il y a peut-être Avignon. On peut penser à toutes ces villes marquées par des sièges, des révolutions, des coalitions, des amalgames, des convergences de luttes qui vont être très, très forts. Et peut-être que les gens vont être dur à déloger et qu'on va voir des situations comme un peu en analogie à 1204 ou à 1856 sachant qu'effectivement sur le plan climatique ici, il peut y avoir d'énormes vents violents, destructeurs avec de fortes pluies et des dégâts matériels. A noter que ça peut être de partout dans le monde, il faut voir effectivement comment on va modulariser ces astres. Mais vous voyez, à tous les endroits au monde sur lesquels ces conjonctions vont arriver sur les angles, il va y avoir des événements. Et là je vois que nos couchants, d'avoir cette nouvelle lune avec Jupiter n'est plus nos couchants va forcément rendre dominante cette tricquadruple conjonction. Vous voyez, tout ce qui est religieux ici, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est humanitaire, vous voyez, l'explosion des restos du cœur, des gros problèmes, des gens qui sont de plus en plus des licenciements massifs, grèves, problèmes de drogue, d'alcoolémie, vous voyez, des scandales à ce niveau-là, beaucoup de magouilles, de manigances, d'imbroglios, de choses pas claires, de choses neptuniennes, tout ce qui est également, vous voyez, les artistes, l'art, vous voyez, le rêve, les nouveaux messies, les faux prophètes, voilà, tout ça, ça peut arriver et ça va être très très fort le côté aussi irrationnel de Neptune, le côté, vous voyez, trop rêveur, trop dingue, ça c'est pas fabuleux, et c'est vrai qu'on peut penser à d'énormes pluies diluviennes, à d'énormes inondations ici, vous voyez, comme soleil, lune, Jupiter, Neptune est au couchant, on peut penser également à d'énormes révoltes, d'énormes licenciements massifs et les villes qui vont être marquées exactement par ça peuvent être complètement impactées et on voit que Paris est très marquée mais si par exemple une ville va tomber exactement sur le degré exact, toutes les villes marquées par la Vierge peuvent être plus généralement marquées par des inondations, des dégâts, etc. mais attendons-nous là effectivement à de telles choses et c'est vrai qu'il pourrait y avoir avec ce Mars Pluton, Vénus, il pourrait y avoir des écroulements comme il y a Vénus ça pourrait être des théâtres, des cinémas, des endroits d'art la violence attention peut être sur le plan financier elle peut être sur le plan des femmes ça peut être une énième période autour de cette nouvelle lune et l'alignement exact de ces trois planètes il arrive le 3 mars il me semble mais autour du 2-3 mars on peut voir quelques jours avant et après d'énormes violences conjugales des violences féminines qui se présentent voilà donc ça peut être effectivement très violent à ce moment là on n'a pas trop parlé effectivement de cette triple conjonction mais elle est très bonne pour les derniers des camps capricorne taureau poisson scorpion et vierge elle est moins bonne pour les derniers des camps de la balance du bélier et du cancer et de certains capricornes là amoureusement parlant vous voyez financièrement parlant au niveau de l'action il peut y avoir des blocages des grosses luttes des grosses difficultés c'est donc un moment qui peut être des plus simples avec beaucoup de pression de violences de rapports dominants dominés et c'est là où je suis sur le plan des guerres il va y avoir la tendance à avoir à mon avis un apaisement sûrement avec soleil Jupiter mais qui ne sera pas sans grosses conditions vous voyez peut-être sans des mesures ici sans côté un peu mégalomane royaliste et ici ça peut amener justement des rapports dominants dominés sur le plan financier pas toujours facile on peut penser par exemple la situation en Ukraine du Donbass que ça va finir où les ressources les acquis de certains ce que certains possèdent ce que certains pensent et posséder vont se voir noyer dans des relations dominants dominés et c'est pareil un peu au niveau amoureux là si vous vous engagez dans quelque chose sur cette nouvelle lune elle est d'autant plus positive d'ailleurs pour commencer des projets vous voyez comme moi je débarque mon livre elle résonne très bien dans mon thème du moins plutôt bien même si on n'est jamais à l'exemple de galère encore une fois si vous êtes né avec un thème astral qui est un peu l'équivalent d'un 7 et 2 dépareillés cette nouvelle lune elle est positive pour vous elle va vous amener un nouveau 2 vous voyez une paire de 7 en plus vous voyez elle ne va pas vous amener la quinte floche royale si vous êtes né déjà avec une belle paire ou vous voyez vous êtes né avec un beau jeu vous allez pouvoir améliorer votre jeu améliorer votre main améliorer vos possibilités forcément sur cette lunaison il n'y a aucune planète rétrograde pour vous gêner donc vraiment ça peut vraiment être quand même positif pour vous pour démarrer des choses pour entreprendre pour lier pour enfin créer pour enfin trouver un rêve pour enfin accomplir un rêve moi personnellement enfin quand même monter ma maison d'édition rééditer des vieux livres d'astrologie alors pour l'instant c'est le premier c'est encore laborieux on bricole je vous remercie de votre soutien d'ailleurs de votre patience vous devriez d'ici cette lunaison voilà recevoir si tout se passe bien avant le 1er avril votre bouquin surtout pour celles et ceux qui sont en France tout est quasiment prêt les enveloppes sont prêtes vous voyez les livres sont quasi prêts à imprimer c'est vraiment dans les starting blocks donc ça devrait pouvoir se finaliser assez positivement donc vraiment vous voyez merci encore pour votre patience pour celles et ceux qui ont participé un peu à ce projet pour l'association les années de Saturne il y a un deuxième livre qui va sortir très vite après la suite tout va bien se mettre en place bien évidemment il y aura un peu quelques imprévus j'ai vu je vais avoir quelques difficultés tout personnels parce qu'effectivement on voit on est dans une situation on est dans l'après coup de deux années très dures et tout ça tous ces changements dont on parle ils ne vont pas se faire non plus sans casser des oeufs vous savez très bien qu'on ne fait pas d'oblettes sans casser des oeufs c'est un peu l'idée que ici avant de casser des oeufs avant qu'on arrive justement avec Jupiter en bélier on va essayer quand même d'ici de créer des visions avec le poisson des nouvelles visions mais aussi de revenir avec des côtés de manteau très stricts Mercure-Saturne on est rigide on n'accepte plus qu'on acceptait encore hier on fait enfin le tri sur ce qu'on veut penser sur ce qu'on veut réfléchir et pas réfléchir sur ce dont on veut parler et ce dont on ne veut pas parler ça peut être également beaucoup de censure il ne faut pas se le cacher donc d'un côté avec Vénus, Mars, Pluton on va être ultra passionné dans nos affections dans nos actions donc on va avoir envie justement d'enfin se libérer d'enfin agir d'enfin aimer des choses un peu nouvelles avec Vénus et Mars qui arrivent en verso donc ça va être puissant cette lunaison franchement moi je la vois comme une lunaison vraiment de grands changements pour l'humanité alors bien évidemment il y a le livre ce que peut l'astrologie pour l'humanité qui sort bon il en reste un peu plus d'une centaine à vendre je ne pense pas que ça fera grand bruit mais c'est dommage parce qu'il y aurait tellement de belles choses à partager et qu'on a à partager ensemble et on le voit alors on voit qu'il y a eu beaucoup de gens et beaucoup de gens continuent à être dans le rêve un peu dans l'irrationnel il y a eu beaucoup de révoltes beaucoup de gens pensaient que ça allait tout changer beaucoup de gens pensent que la corona folie c'est un peu fini que l'épidémie est terminée on voit c'est très disparate moi je vois j'ai de la famille en Asie l'épidémie repart malheureusement un peu là-bas plein de gens tombent malades à certains endroits ça s'arrête on arrête les passes et tout c'est très bien beaucoup de choses prennent fin beaucoup plus de liberté c'est très 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 bien tout ça on ne peut qu'encourager la liberté les gens plus heureux les gens plus entre eux et on voit que les gens ils ont envie d'échanger ils ont envie de se retrouver ils ont envie vraiment de avec ce Jupiter Neptune de s'amalgamer entre eux de vraiment de de trouver des nouveaux rêves des nouvelles solutions des nouvelles situations donc ça c'est vraiment des nouvelles collaborations même des anciennes collaborations qui peuvent renaître avec ce Mercure Saturne on peut retrouver des vieux amis d'enfance on peut rétablir des vieux projets vous voyez on peut enfin aboutir des vieux projets des vieilles chimères des vieux rêves donc là c'est super c'est vraiment enfin vous voyez il y a enfin un moment qui est super beau sur le plan astral c'est le moment où justement il ne faut pas glander dans le canapé comme moi et regarder Netflix alors je ne regarde pas Netflix je rigole mais je connais beaucoup de copines à moi qui me disent Netflix et tout j'arrête Netflix il vaut mieux pas trop s'abonner il vaut mieux justement prendre un bon livre lire sortir avec le beau temps qu'on a dans le sud si vous avez du beau soleil de la belle lumière malheureusement j'ai préduit pas mal de pluie et c'est vrai qu'en 1856 lors de la dernière conjonction Jupiter-Neptune on a eu des massives pluies à Lyon dans la région lyonnaise espérons que ça ne les touche pas encore aujourd'hui sachant que Lyon est très marqué par le signe de la Vierge et que effectivement cette conjonction Jupiter-Neptune elle va opposer justement ce signe elle va créer effectivement de possibles problèmes dans cette ville des manifestations d'extrême-gauche des problèmes de drogue qu'il y a à Lyon d'islam d'extrémisme et autres et effectivement il y aurait peut-être des problèmes climatiques des inondations l'humidité dans certains bâtiments en France aussi ça peut être un vrai scandale d'état ça aussi moi je connais beaucoup de gens qui vivent à Paris même ici certains endroits sur la côte ou autres dans des HLM ou autres des logements sociaux et on voit l'humidité les mauvaises isolations même pas que les HLM d'ailleurs mais dans les habitations françaises c'est insalubre c'est vraiment inquiétant c'est angoissant et c'est vrai que ça fait de la peine de voir ce tellement beau pays qu'était la France être devenu comme ça au niveau des habitations et de certains endroits parce que nous malheureusement notre pays fait froid c'est pas un pays chaud il y a en plus de l'humidité qui s'est peut-être accrue si vous avez remarqué dans certaines régions et c'est vrai que Jupiter-Meptune peut accroître énormément l'humidité ça peut rendre les froids beaucoup plus humides attention les sols beaucoup plus glissants donc les risques effectivement d'accidents ici sont très présents d'aquaplanning tout ce qui est lié effectivement à la glace à l'eau au liquide au gaz c'est un moment attention où les explosions de gaz sont beaucoup plus fréquentes et autres donc attention donc à ces périodes surveiller surveiller les relents de gaz si ça commence à sentir le gaz comme on dit quand ça sent le gaz faites gaffe alors je sais que cette astrologie c'est peut-être pour certains le bruit des bottes mais voilà là c'est c'est vraiment c'est vraiment propre il faut faire attention à tout ce qui est fuite de gaz et autres énormes sur des Jupiter-Meptune on aura probablement des choses qui vont concerner d'ailleurs les prix du pétrole des gaz des hydrocarbures avec Pluton et de tout ce qui est aussi les liquides les liquides de toutes sortes même l'eau attention les ressources hydrauliques l'hydroélectricité peut faire parler d'elle tout ce qui est eau va faire parler d'elle les gaz comme on voit au Donbass et autres voilà merci pour votre attention pour cette vidéo en gros bon les béliers c'est pas encore la panacée mais ça va arriver on sent que ça va beaucoup mieux que ces deux derniers mois et ça va vraiment se débloquer quand Jupiter arrive en mai dans le signe du bélier ça va être fabuleux la nouvelle lune en bélier dès le prochain mois en avril donc franchement les béliers le meilleur est à venir un peu de patience encore ce qui n'est pas toujours facile les taureaux très bonne lunaison plutôt bon dans l'ensemble pour rêver construire structuré particulièrement pour les derniers des camps pour les gémeaux lunaison un peu difficile on doit l'avouer néanmoins on peut tirer son épingle du jeu surtout si on est premier des camps on devrait quand même sortir un peu du brouillard et Jupiter en mai va aider en plus pour ce premier des camps d'autant plus donc ça sera un peu plus facile pour ce qui est des cancers bon les derniers des camps c'est pas la panacée les deuxièmes des camps et les premiers des camps ça va beaucoup mieux mais là les deuxièmes des camps sont très gâtés un peu moins que les troisièmes donc les troisièmes c'est amoureux c'est finance c'est action les deuxièmes des camps là c'est vrai qu'on peut accomplir des rêves les deux premiers deuxièmes des camps cancer on se sent souffler on va beaucoup mieux les lions c'est toujours un peu difficile surtout les deuxièmes des camps gros dégagement pour les premiers des camps qui iront mieux d'ici mai avec Jupiter en bélier mais les lions là ils ont quand même l'opposition Mercure Saturne que les deuxièmes des camps ça va néanmoins quand même beaucoup mieux pour eux que depuis ces deux derniers mois les vierges super lunaison néanmoins les deuxièmes des camps attention à l'opposition l'opposition là du deuxième des camps elle n'est pas facile surtout si vous êtes solaire donc attention là au problème de loi on s'oublie avec trop la tête dans la lune à ne voir que votre raison à ne pas avoir justement bien calculé ce qu'il fallait calculer pour les derniers des camps vierges justement ce bel amas vous rend pragmatique vous fait réussir en amour et dans tout ce que vous faites sur le plan un peu financier action ça c'est très très bon ça vous rend très perspicace balance très bonne lunaison pour les deuxièmes des camps un peu moins bon pour les troisièmes des camps c'est vrai qu'encore un peu de patience c'est vrai qu'avec Jupiter qui arrive à l'opposé bon bah vous c'est vrai que depuis quelques années c'est pas le top c'est clair que dans la bolognaise mondiale dans cette espèce de squid game mondiale dans lequel on se dirige c'est vrai que compter sur les autres pouvoir un peu justement être en harmonie en équilibre avec par ou grâce aux autres ça peut être très difficile on voit que beaucoup de gens autour de nous perdent pied pètent les plombs et c'est un peu ça vous voyez le pied c'est poisson on perd les pieds là vous voyez perdre pied avec cette quadruple conjonction beaucoup de gens dans le complotisme abusif ne croient plus en rien ont des croyances complètement dégénérées presque c'est des anges des êtres de lumière peut-être que le soleil gravitrait presque autour de leur anus on peut presque se poser la question j'ai dû faire mes vérifications ce matin et mes calculs un peu astraux pour savoir où j'en étais j'étais très perturbé moi-même je vois même qu'en écoutant ces homélie j'ai été encore un peu ébloui voilà donc j'avoue que les balances ça peut être très difficile pour être un peu plus sérieux on compte sur les autres l'équilibre par l'autre pour l'autre et tout c'est très important mais là on peut avoir effectivement de grosses désillusions de gros manques de grosses frustrations de grosses difficultés il faudra en prendre justement les leçons en tirer les leçons sinon Jupiter de toute façon va commencer à attaquer les premiers décans de ce signe qui n'ont pas fini on peut penser à quand même avoir quelques difficultés quelques problèmes surtout dans la relation surtout dans le rapport à l'autre dans un monde qui s'en sauvage de plus en plus qui devient de plus en plus violent qui devient de plus en plus primaire primate à l'image du bélier primaire à l'image du côté féodal du côté primordial du côté violent bestial même militaire avec l'armée les problèmes de guerre qui vont s'amplifier dans les semaines mois et années qui arrivent de manière évidente n'en déplaise aux bisounours le scorpion lui vit très bien cette période justement il est plein de calculs de voracité c'est un être sexuel qui a besoin de choses passionnantes stimulantes donc c'est forcément une belle période tiens je connais une scorpion elle est tout le temps déprimée dépressive et autres elle est partie en vacances elle a changé de vie radicalement du jour au lendemain elle a pu justement faire la mue et partir au soleil se refaire une santé c'est donc un très bon moment pour les scorpions qui eux souffrent depuis pas mal de temps un petit bémol pour quand même les deuxièmes et troisièmes des camps on peut penser que là quand même les deuxièmes des camps bien poussés par Jupiter les premiers des camps qui n'ont plus l'opposition d'Uranus ni le carré de Saturne comme d'ailleurs les premiers des camps des Lyons des Taureaux et des Verseaux là c'est open bar ça va vulver les Sagittaires eux c'est plutôt mitigé pour les Sagittaires les deuxièmes des camps c'est plutôt bien il ne faut pas oublier quand même que certains prennent le semi-carré de la main ici prennent le carré du poisson donc les Sagittaires attention ce signe qui y croit qui est quand même plein d'enthousiasme de rêve et autres pourrait être un peu déçu un peu dans la pinaillerie dans l'oubli alors j'ai très très peur je vous avoue que là le livre sort j'ai un peu bossé beaucoup seul dessus voilà les personnes dans l'association ont un peu moins aidé c'est moi le président c'est moi qui ai fait le plus gros j'ai vachement bossé il va peut-être y avoir quelques petits oublis quelques petites imperfections je suis ultra perfectionniste à chaque page j'ai un défaut je vois des trucs de partout et tout donc un peu de clémence voilà on peut penser qu'effectivement il va y avoir des problèmes des petites désillusions et autres j'espère justement qu'il n'y aura pas d'oubli qu'il n'y aura pas de choses comme ça je vais vraiment mettre la pression de Max à mon imprimeur et vraiment me disputer avec lui et au pire vous voyez je rigole je vais essayer de ne pas me disputer avec lui de ne pas m'embrouiller justement parce que je ne veux pas justement être je soigne bien ça et développer bien ce projet mais dans l'idée c'est vrai que c'est un moment un peu difficile pour les sagittaires et on peut le sentir Capricorne c'est une belle période surtout pour l'éternel des camps je pense que les Capricorne ils vont tirer vachement de conclusions une vraie période de vie pour eux ce qu'il y a depuis 2020 ils vont avancer alors évidemment les premiers des camps vont subir le carré de Jupiter ils vont être un peu victimes de leurs excès mais sinon pour le reste c'est quand même plutôt une belle période jusqu'à mai là qui s'ouvre ça va aller beaucoup moins de pression on a avancé on sent que quand même tout ce qu'on a fait se réalise se construit se pérennise les Verso comme je l'ai dit premier des camps bien dégagé deuxième des camps super et là Vénus et Mars arrivent pour créer une période radicalement intense pour eux j'en connais une de Verso elle achète un appart les autres ça y est sont divorcés refont leur vie l'une se marie voilà les Verso ils vont pouvoir agir sur cette période de mars à mai globalement de mars à avril pardon sur ces deux mois où là pendant à peu près une quarantaine de jours globalement une bonne quarantaine de jours Mars va passer dans leur signe du Verso là pour créer l'action le pêche le dynamisme extérioriser les désirs et arriver beaucoup en continuité à cette période importante qui était 2021 pour les Verso même 2020-21 avec Saturne et Jupiter dans leur signe les poissons le meilleur est à venir le meilleur pour la fin deuxième des camps c'est la panade c'est un moment super pour les poissons très bon très plaisant attention quand même que pour les deuxièmes des camps bon bah avec Vénus Mars-Pluton c'est pas un peu l'AVC le problème financier le problème de santé tout vous tombe dessus attention le soleil Jupiter ça peut être tout ce qui est diabète un gros problème cardiaque et autres dans certains cas et autres si on fait surtout des carrés violents et autres mais dans l'ensemble c'est plutôt bon c'est plutôt pris à temps c'est plutôt sauvé il y a plutôt des choses miraculeuses qui arrivent au niveau santé des choses qui se font naturellement qui coulent de source donc c'est vraiment le moment où ça va vous voyez faut rencontrer faut sortir faut agir il faut arrêter de vous dire vous voyez j'ai rencontré quelqu'un le mois dernier qui était totalement dans cette fausse lumière dans cette nouvelle religion vous voyez qui me disait oh j'ai essayé de vous de vous commander une séance oh le chèque n'est pas arrivé chez vous je me décourage c'est totalement mauvais il ne faut pas vous décourager ce qui a encore un mois été fermé avec soleil saturn autour du 4 février on va dire 10 jours avant 10 jours après va complètement se débloquer autour du 6 mars vous devriez sentir un printemps qui arrive avant l'heure comme des belles choses qui arrivent surtout si vous vivez bien les aspects donc il ne faut pas vraiment vous comment dire vous débloquer il ne faut pas vous apeurer il ne faut pas vous bloquer vous dire ça n'a pas marché hier ça ne marchera pas demain justement l'astrologie elle vous montre la différence c'est qu'ici vous devez porter vos rêves au pinacle vous devez produire vous devez vous rassembler vous devez aller vers l'autre vous devez être extraverti ou du moins être assez sensible pour capter ce qu'il y a à capter et naturellement aller vers ce qui coule de source vers ce quoi on va dire la vie Dieu lutte de destin l'univers vous amène et surtout Dieu on va dire si vous vous sentez guidé par Dieu si vous avez une vraie relation avec lui vous verrez qu'à ce moment là peut-être des miracles interviennent des belles rencontres des belles nouveautés dans votre vie des nouveaux chemins des belles réalisations des choses plaisantes vont se passer et si vous êtes un artiste effectivement vous êtes un créateur vous êtes quelqu'un qui aimait l'amour qui aimait un peu ces vibrations là vous aimez justement construire allier le rêve à la réalité ici c'est tout à fait possible sur cette lunaison moi je vais boucler deux livres là je vais en imprimer au moins un 444 derrière on va enchaîner le deuxième 333 copies on va faire du lourd là je lâche 777 livres réédités recommandés préfacés et tout du gros dense des choses faites artisanalement sans Amazon et tout là je viens de je suis en train de de poser les enveloppes de tout préparer et autres c'est vachement de boulot c'est vraiment donc là tout va être envoyé d'ailleurs je tiens à dire que malheureusement il n'y a plus d'annulation possible maintenant tout est quasi posté voilà quasi imprimé et tout voilà c'est lancé voilà j'espère qu'il n'y aura pas une personne qui voudra annuler au dernier moment j'ai eu une personne qui a annulé parce que ça ça lui faisait trop de temps d'attendre jusqu'à la fin mars je vous dis ça sera ça sera envoyé d'ici la fin mars je vais avoir un mois de mars assez intense justement je vais essayer de ne pas trop me faire le burn out de ne pas trop me surmener vous voyez d'essayer d'arriver jusqu'à ce que quand le soleil arrivera au dernier décan ce qui n'est pas très favorable pour moi d'un peu souffler d'envoyer un peu à mon rythme de me faire aider et essayez ça voilà les amis portez vous bien prenez soin de vous et et comment dire on se tient au courant on se tient au jus sur 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 les les semaines qui viennent sur les les journées les semaines qui viennent alors voilà il y a des beaux projets qui vont peut-être arriver déjà ce livre et merci de votre soutien n'hésitez pas franchement à vous le procurer il en reste une belle centaine une petite centaine même parce qu'il va y avoir des promos et autres j'espère un peu plus tard si vraiment Dieu m'en donne la force et la santé et ça sera vraiment agréable quoi donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler de pouvoir commenter avec vous de vous voir le commenter vous allez voir c'est un vrai régal franchement je suis très satisfait de la nouvelle mise en page de ce qui se présente et ça va être ça va être tip top allez à très bientôt portez vous bien et merci de votre attention